Un nombre croissant de pays européens, il semblerait que si on est journaliste, si on enquête, si on risque de s'approcher trop des intérêts privés, cupides, criminels et surtout privés de certains puissants, on a la vie dangereuse. On a commencé l'année dernière en une série, peut-être, avec Daphne Caruana Galizia, qui est morte parce qu'elle enquêtait. Jan Kouziak est mort ensemble avec sa compagne parce qu'il enquêtait. On me dit qu'en Pologne, un journaliste est en train de se battre pour sa vie encore. Il n'est pas encore mort, il pourrait bien l'être, à la suite d'une attaque lâche contre lui qui a été perpétrée parce que lui aussi enquêtait sur de possibles intérêts coupables, cupides, des puissants. La privatisation de l'État à laquelle nous sommes en train de faire face, où des intérêts mafieux puissants assujettissent les légitimes autorités publiques est un fléau que nous nous devons de combattre. Nous assistons à la captation d'États en Europe avérée à plus d'une reprise et ce n'est pas un état des choses qui est tolérable au XXIe siècle, ni d'ailleurs les éternelles intimidations de journalistes, les dénigrements de gens qui font leur travail. M. Orban, Premier ministre de Hongrie, nous a légué il y a quelques jours que lui, il sait, c'est M. Choros qui est derrière la mort de M. Koutsiak. Combien bas peut-on tomber dans une rhétorique politique inacceptable qui crée des atmosphères dans laquelle des gens meurent et chaque mort, comme celle-là, sont des morts de trop.